Comme vous pouvez constater, la place est vide. Il y a de cela trois heures à peu près, avait lieu le départ de la 36e édition de Marmont de Meillan. Tous les concurrents sont arrivés à bon port sur la place de Tertre à Meillan. Et on donne rendez-vous maintenant pour la prochaine émission en 2015. Et maintenant, vous allez avoir le retour en image de cette 36e édition de Marmont de Meillan, remportée par Fouad Zaboula. Sous-titrage Société Radio-Canada Les journalistes sont sur le pied de guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça démarre, à l'instant... On va passer des trucs chiers, là. Attends. Au départ, pour l'instant, on a Denis Kassek, le vétéran, souvent le polideur de l'épreuve de Marmont de Meillan, qui mène le train chez quelqu'un qui a fait 40 secondes sur Marmont de Meillan. Il est à côté de Nuit, Meillan, Orange, donc Fouad Zaboula. Et pour l'instant, on est au milieu du pont de Marmont. C'est parti évidemment sur un bon train et avec un peloton bien compact pour l'instant. Et on verra à un certain moment dès le giratoire, le pôle de l'épreuve de Marmont, déjà un peu détaché. Et on va passer de quoi ? Il est parti. Le premier Zaboula, le deuxième patroupe de Marmont. 7 minutes de course au kilomètre de 7 minutes de course donc c'est pas mal comme train nous avons donc le 200 312 Zaboula en tête avec 20 mètres d'avance sur Patrice Marquis qui est de Montflanquin d'accord la particularité tous les deux ils sont ils sont pompiers en tête de sache voilà après on a en troisième position un triathlète de Marmande dont je ne connais pas le nom un triathlète de Marmande 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 4 4 5 4 5 6 5 6 6 5 6 6 7 7 7 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 15 12 13 13 13 14 15 16 15 16 16 Alors, je vais te dire, c'est les fameux deux sorts à 500. Je vais regarder ça, on arrive en hauteur. Stade Langonais. Stade Langonais, donc, 5 à 85, en Langonais, donc, en quatrième position, pardon, cinquième position Langonais, cinquième position Langonais, en quatrième position, c'est le team 12. Team 12, le numéro 586, et c'est Nico, je peux pas te le dire, je sais pas, 586, c'est le team 12, c'est le team Aveyronais, en fait, le team Aveyronais, le team 12, auquel appartient d'ailleurs le second Patrice Marquillen, qui est à l'origine de mon flag, ici en troisième position, on a Sylvain Lafargue, on remonte donc, Sylvain Lafargue de Marmande, et en deuxième, alors, entre Lafargue et Marquille, il y a, Rémi ? 300 mètres. 300 mètres, entre le troisième et le seconde. Et 200 entre le premier et le seconde. Avec en particulier Patrice Marquille, qui finit aujourd'hui second de l'épreuve, un habitué podium, et pour lui, c'était un retour pour les courses sur route, puisque la semaine dernière, il était sur le champion de France de Cross Country. Je suis au France de Cross, dimanche, frontée, côté d'Avignon, et c'est pour ça que j'ai fait les passes sur l'épreuve de Marmande, voilà, donc je reviens un peu sur le secteur, c'est que j'ai appris cette course, que j'ai apprécié beaucoup, voilà, et c'est assez typique avec son arrivée encore, c'est toujours intéressant. Est-ce que tu envisages de faire d'autres courses sur le challenge ? Sur le challenge, peut-être pas, je ne sais pas, je vais plutôt aller sur la route, sur le 10 encore, et après quelques trials, le challenge, c'est probable que je vienne une fois ou deux, mais je ne ferai pas le challenge, donc voilà, c'est ça, merci. Nous avons donc devant nous Gisèle Berthel, première féminine qui récidive cette année, puisqu'elle avait gagné en 2012 d'un temps supérieur, et cette année, la particularité, c'est qu'elle améliore d'une minute son temps. Donc Gisèle, alors aujourd'hui, victoire, c'est pas une première, c'est la seconde victoire en ayant, pardon, l'année dernière, c'était le cas déjà ? Ouais, ouais, l'année dernière, en 59, je ne sais pas, 30. Aujourd'hui, c'était quoi l'objectif ? La première place et un temps ? Non, j'étais un temps, 58. Tu bats, t'entends d'une minute ? Je fais 57, 56. D'accord. Ok, c'est bon. Tu étais juste donc à l'arrivée, aujourd'hui ? Oui. Comme tu l'avais dit, donc un simple spectateur. Quelques mots sur ton état de santé ? Donc aujourd'hui, tu en es où donc ? L'opération, c'était donc début décembre ? Le 9 décembre, oui. Et dégueule un petit peu ce que tu as fait ? Bah écoute, depuis le 9 décembre, j'ai passé pas mal du temps à l'arrivée sur mon canapé, avec la jambalère. Après, là, j'ai connu, j'ai fait déjà une dizaine. J'ai couru il y a 30 minutes pour faire une hâte, j'ai fait un kilomètre. Donc, pour qu'on met au nom, mais je pense qu'à Castellement, je viendrai. Pourquoi c'est le nom ? Je pense. Tu penses. Le marathon du Médoc, qui est au mois de septembre ? Le 13 septembre. Le 13 septembre. Ça sera ton deuxième marathon ? Oui, mon deuxième. Ça sera peut-être pas le dernier. Le premier, effectivement, tu as fait un super temps. Oui, 2h20. 2h20 au marathon du Médoc, qui est encore la quatrième performance. Oui, le quatrième meilleur temps depuis l'existence de la course. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Depuis que j'ai fait 2h20, je me suis fait battre à Philippe Raymond qui sortait du Gio d'Athènes. Ils n'ont jamais couru aussi vite. Gio d'Athènes ? Oui. D'accord. Donc, une sacrée référence. Aujourd'hui, tu n'as vu que l'arrivée. Nous, on a eu la chance de suivre la course de A jusqu'à Z. Fouad a géré sa course tranquillement. Il ne fait pas un super temps canon. Non, mais je pense qu'il a couru pour la victoire. La prochaine course dans l'ordre logique des choses, c'est comment sur Garonne ? Il est apprécié ? Ça peut être registré pour faire un footing avec les compétences. Il faut marquer le coup comme ça. Oui, oui, c'est possible. Il faut reprendre quelques sensations. Quelques sensations, oui. Pas pour les victoires, mais pour courir, oui. Entendez. Merci à toi. Merci, je remercie tout le monde. Toujours un plaisir de venir ici. Le plaisir est partagé, et d'autant qu'il était quand même sur ses terres pendant un bon bout de temps, puisque tu as traversé une partie de Marcellus. C'était entre le 8ème et le 10ème. Ça a fait mal, là. Quand je vois le monde, justement, je me dis qu'il faut que je me place. Ils vont me dire qu'il est mal, il est mal. Mais quand je vois le monde qui m'encourage, j'essaie de bien me placer, de rester bien. Et du coup, ça motive, et on peut se permettre de relancer dans ces moments-là. C'est vrai que vous avez couru, mais vous avez les mains qui fonctionnent bien. Comment ces coupes ? Merci. Merci pour elles de les applaudir, c'est important aussi. Nous vous quittons sur cette belle journée ensoleillée. Après un joli succès, donc, de cette épreuve, et 400 concurrents et plus. Donc, une fréquentation en hausse par rapport aux années précédentes. Et, en souvenir, ce sourire de la part de ces féminines, dont la plupart ont été récompensés sur le podium à Meillam.